bon bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo vous avez vu mon sac il me semble on se retrouve pour les produits terminés j'espère que vous allez bien j'ai pas vraiment attendu qu'il y en ait une tonne parce qu'après ça fait trop de produits à vous présenter et parfois ça peut être barbon pour vous quand il y en a de trop voilà bon j'espère que vous allez bien on va commencer donc du coup pour les produits terminés vous savez que j'ai trouvé cette petite lessive de chez génie on a 50 lavages c'est une lessive en machine parfum frais à partir de 30 degrés et bas je peux vous assurer que je les retrouve et je les trouvais chez action il me semble aux alentours de 5 euros et des poussières et franchement j'en ai été très contente ça sent super bon ça sent le frais c'est très agréable et puis franchement j'ai envie de vous dire elle a très très bien détaché le linge voilà donc voilà je les racheter un son petit son petit jumeau puisque c'est une passage humaine en bouteille et dans la salle de bain et je rachèterai jusqu'à temps que je ne le trouve plus parce que franchement j'ai bien aimé ce produit là ensuite je vais essayer de me mettre ça sur mon genou gratouille ça me gratouille ça me chatouille allez j'ai fini un petit pec boost fraîcheur citron mélangé avec le fruit de la passion de chez pec alors moi je prends que ça donc du coup je l'achète chez action c'est là où il est le moins cher je crois qu'il est à 1 euro 53 ou 58 il me semble et moi je l'achète plus que là bas c'est pour ça que je vais assez souvent chez action puisqu'il ya des produits ménagers que je n'achète plus que là bas donc c'était un petit produit pour la lave-vaisselle 500 ml donc ça moi je m'en sers surtout pour faire la grosse vaisselle c'est à dire que quand il ya des grosses casseroles des grosses poêles parce que sinon j'ai un lave-vaisselle mais quand il faut nettoyer sa vaisselle à la main et ben moi j'adore le pec voilà et ben moi personnellement je le rachète là j'ai racheté il me semble j'ai pris formule citron et pamplemousse donc on a un côté l'étiquette citron pamplemousse parce que c'est tout ça mélanger et moi j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes donc voilà après je rince bien ma vaisselle à l'eau froide ensuite mon garçon a fini une petite monster comme ceci oui à chaque fois qu'on va chez action ils en prennent une on n'y va pas tous les jours donc ils peuvent se permettre d'en boire une de temps en temps et là ça fait 15 jours que je n'ai pas été chez action donc voyez ce n'est pas trop et donc une petite monster c'est bah celle ci voilà moi je connais pas trop ce que c'est et il y en avait deux un forcément j'ai deux garçons donc on fait pas de différence on en prend un chacun les monsters je sais plus à combien elles sont ensuite j'ai fini du sel de bain comme ceux ci comme ça fait très longtemps que je l'avais d'ailleurs il ya de la poussière sur la boîte mais c'était je ne sais plus où j'avais eu ça sûrement un cadeau me semble que ma petite soeur m'avait offert une année une petite baignoire et il me semble qu'ils avaient ce sel de bain dedans moi j'ai bien aimé ainsi est ce que c'est relaxant je sais pas mais le fait de me relaxer dans mon dans mon petit bain oui ça peut faire du bien de temps en temps à savoir que moi j'en prends pas très souvent mais j'ai bien aimé voilà donc c'est un petit c'est un petit cadeau que ma petite soeur m'avait offert ensuite bon ça je ne vous en parle pas c'est un médicament on n'a pas le droit d'en parler mais je l'ai fini hop j'ai fini un signal j'ai voulu tester le signal au charbon comme ceux ci moi j'ai pas franchement j'ai pas trouvé une grande efficacité ça lave bien les dents ça 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 saignit bien la bouche après de là à vous dire que le charbon a fait quelque chose alors après bon j'ai utilisé peut-être qu'un seul flacon un seul tube peut-être qu'il aurait fallu que j'en utilise plusieurs donc celui ci j'avais acheté chez intermarché donc je sais plus 2 euros et des poussières est ce que je rachèterai non c'est pas celui que je veux qui qui vous donne une haleine bien fraîche ensuite mes hommes ont fini un un shampoing pour les pellicules d'une grande marque je vous le dis pas parce qu'à chaque fois j'ai la langue qui part dans tous les sens et voilà quoi vous avez vu ce que c'était celui ci me semble que je l'avais acheté chez intermarché puisque des fois pour dépanner quand je ne peux pas courir chez action de façon chaque action il n'y en a plus en ce moment quand je ne peux pas aller chez normal je veux dire et ben je le prends dans mon temps mon intermarché mais il est très cher il est à 6 euros presque la bouteille donc il faut que j'en fasse mon stock la prochaine fois que j'irai chez normal donc menthol fraîche ils ont ils voient que par ses shampoings là on comprend pas toujours la même odeur mais pour eux de toute façon c'est c'est récurrent je l'achète à chaque fois puisqu'il ya que ça qui fonctionne pour leur tête c'est un 230 ml même moi je m'en suis déjà servi quand jamais mes cheveux bien brun ça fonctionnait très très bien bon après voilà je m'en sers de temps en temps et je trouve même que de temps en temps quand j'ai parce que j'essaye plein de choses du fait que j'ai les cheveux qui regressent très vite quand je m'en sers je trouve que ça blanchit mon cheveux ça vient nettoyer mon cheveux blanc donc il est encore plus blanc donc c'est bien donc oui on rachète systématiquement ensuite ben oui je vous ai dit moi je j'essaye tout et rien en shampoing j'ai essayé le petit marseillais à la pomme et aux fleurs d'olivier comme ceux ci alors l'odeur sentait de sa santé très très bon ouais ça sent bon la pomme ça me fait penser au gros bidon de dope familiale là pour se laver les cheveux à la pomme ça me fait penser à ça c'est marqué force et éclats cheveux normaux tonifié apporte vitalité donc j'ai voulu tenter je me suis dit peut-être que comme je les lave tous les deux jours je préfère prendre des shampoings qui viennent protéger un peu mes cheveux mais bon voilà ça n'a pas enlevé mon souci de cheveux gras donc je mets je m'aurais résolu à aller laver tous les deux jours dès que j'en ressens le besoin parce que voilà moi je ne peux pas partir et comme ils sont pas très long malgré qu'ils aient bien poussé je peux pas me les attacher donc je peux même pas dire je vais gagner une journée alors ce que je fais pour gagner une journée je prends le shampoing baptiste cheveux sec lavage sec shampoing sec voilà donc j'essaye de gagner quand même une journée mais voilà ce n'est qu'une journée de gagner donc ça me peut me faire il ya une période j'arrivais à faire deux fois par semaine mais là en ce moment je m'aperçois que mon cheveux qui est bien noir derrière puisque le cheveux qui est derrière derrière est un peu plus foncée lui est plus gras donc je comme je peux pas les attacher je peux pas non je peux pas y aller comme ça c'est impossible donc 98% d'ingrédients d'origine naturelle sans silicone pour un toucher naturel alors c'est vrai que j'ai pas eu de mal à les démêler un quand je m'en suis servi ça me laissait un cheveux hyper doux à part aux pointes puisqu'ils ont tendance à être assez sec parce qu'il me reste encore de la comment dire de la mèche mais sinon sur le restant très facile à démêler est ce que je rachèterais pourquoi pas ça sentait très bon c'était très agréable ensuite le petit marseillais qu'on retrouve toujours chez action à la lavande moi j'adore la lavande c'est ce parfum que j'aime entre la lavande et le monoï c'est de vraiment deux centres que je raffole et je rachète systématiquement d'ailleurs dans la salle de bain j'en ai racheté 2 1 1 ça sent bon j'adore la lavande j'adore le parfum de la vente c'est ça sent très très bon et en plus c'est pas cher un chez action je crois que j'ai payé 2 euros 30 quelque chose comme ça on a quand même un flacon de 380 ml et donc j'ai rentré j'en ai racheté deux et que j'ai mis dans ma salle de bain donc est-ce que je rachète bas ça oui ça c'est sûr là on a le petit étui du dentifrice alors ça ça sera j'ai fini mon petit dentifrice comment dire émail diamant blancheur et éclat alors il est rouge moi je l'aime bien parce qu'il a vraiment un petit côté comment dire bien peps donc il vient bien nettoyer vos dents après voilà jeu ouais non je reprendrai pas un petit peu de temps en temps parce que c'est vrai que de temps en temps je trouve que ça me ça me rafraîchit bien la laine mais j'arrive pas à trouver franchement le dentifrice j'ai essayé la grande marque la convoi qui est très recommandé chez les dentistes un les oral b là franchement moi je n'aime pas ne sont vraiment pas une haleine pardon très fraîche avec donc franchement non non j'utilise vous le savez depuis le temps que vous me regardez c'est des petites solutions bains de bouche après mettre laver la bouche les dents je me rince la bouche avec un petit peu de solution pardon solution comme ça dentaire et moi j'aime bien ça m'apporte le petit côté frais que je n'ai pas avec mon dentifrice donc je rachète systématiquement c'est jamais la même marque ça dépend du prix que je trouve et où je le trouve et je le prends généralement chez action parce que c'est là où c'est le moins cher celui-ci bio fluor je crois que c'est aldi par contre on a un deuxième shampoing oui puisque je les avais acheté en l'autre 2 donc ils ont fini le deuxième flacon à savoir qu'ils sont quand même trop à se laver les cheveux donc ça part quand même assez vite voilà et ça on rachète systématiquement j'ai fini donc dans l'optique de retrouver un cheveu purifié on m'avait conseillé sur ma chaîne d'ailleurs merci j'ai testé mais ça n'a pas été concluant pour moi on m'avait conseillé ce petit shampoing de chez jacques de sanges à l'argile douche donc shampoing régulérateur racines grasses et points de sèche à l'argile purifiante moi ça n'a rien donné franchement alors je pense peut-être que j'ai envie de vous dire je pense que ça doit être hormonal donc je pense que si j'arrive pas à trouver quelque chose qui nettoie bien mon cheveu peut-être qu'il faudra que je me tourne vers d'autres choses mais bon on verra bien voilà donc ça non je rachèterai pas mes cheveux étaient beaux avec franchement ils étaient doux mais ça n'a pas enlevé l'effet ça m'a pas donné l'effet purifiant pour pouvoir espacer mes champs alors là j'ai jeté une coloration j'ai trouvé ça dans la salle de bain un tube de coloration quand je faisais mon blond doré médium blond gold je sais plus il ya de la poussière dessus oui parce que quand c'est dans le placard je fais pas systématiquement mes poussières dedans voilà il en reste un tout petit peu c'était du set 3 donc je me rappelle même puisque c'était et c'était de la marvée là j'avais acheté ça chez le libellule à savoir que quand je faisais mes colorations généralement soit j'en ai acheté garni dans mon dans mon magasin où j'allais les chercher chez le libellule là j'ai fini donc dans la même gamme que le petit sel tout à l'heure une petite crème mais j'ai à la fin j'en avais marre je trouvais que ça avait une odeur c'est un peu marin mais où vidéo gag ouais à la fin je m'en suis un petit peu ça a juté jusqu'à il y en a partout on va pas gaspiller mais bon ça va c'est tombé sur le sac ouais c'est une odeur marine donc j'ai un poil mais ça vient de chine voilà c'était quelque chose qui venait de chine donc body lotion c'était un petit tube je vous disais que ma petite soeur m'avait offert alors ça centre ça sent très bon hein mais voilà je m'en suis lassé et voilà bon allez tiens aujourd'hui on en fait bénéficier des petites mimines voilà allez chez action non non ça ça intermarché c'est les petites lingettes et la poussière dessus c'est les petites lingettes pour mettre dans la machine à laver que je rachète systématiquement pour éviter les petits problèmes de décoloration des couleurs parce que même si je lave mon blanc séparément il ya toujours des couleurs qui arrive à dégorger sur d'autres couleurs et parfois ça peut être catastrophique voilà donc ça je l'achète systématiquement petit dentifrice qu'on a fini le signal protect carrie donc c'est celui que je prends la plupart du temps le rouge ou le les trois barres les trois aqua fraîche c'est celui qu'on prend systématique et là qu'est ce qu'on a racheté je sais plus c'est un signal mais je me rappelle j'ai fini mon soin pour les cheveux blancs comme ceci de chez elle c'est vous le savez je me suis donné l'idée de l'idée non le but de finir tous mes produits que j'ai entamé dans ma salle de bain et donc j'essaye de les finir sur le terme long terme et donc j'ai fini celui ci c'était le lcf color de chez l'oréal c'était un masque violet démêlant des jeunes déjaunisseurs pour les cheveux blancs ou blancs écoutez ça faisait son travail mes cheveux étaient déjaunis puisque à savoir que moi je fais quand même un shampoing toutes les trois quatre semaines pour enlever le jaune de mes mèches ce n'est pas pour mes cheveux blancs parce que mes cheveux blancs sont je les trouve très beau comme ça mais les mèches que j'ai fait faire chez ma coiffeuse ont tendance à jaunir j'ai toujours eu un cheveu puisque je suis quelqu'un de très brune quand je fais des mèches blondes ça tourne systématiquement au jaune donc il faut que je vienne nettoyer souvent enfin très souvent les mèches voilà je fais ça toutes les trois quatre semaines je fais pas ça tout le temps et j'en ai fini alléluia vous savez que quand je vois mes produits qui descendent tout doucement je suis contente là j'ai fini une huile essentielle que j'avais acheté quand j'avais commencé mon but de me laver les cheveux vraiment naturel le plus clean possible je m'étais acheté de l'ilang ilang comme ceux ci de chez pur essentiel et là je l'ai fini alors qu'est ce que je fais avec c'est que je mets deux gouttes dans mon shampoing et je fais ça aussi avec le cède atlas il me semble mais voilà je trouve pas que ça soit vraiment efficace pourtant je le fais assez souvent et j'ai pas trouvé l'efficacité donc ça des huiles essentielles comme ça non j'en rachèterai pas en plus c'est quand même assez cher et on va finir donc par des produits qu'on mange mais avant ça je vais vous faire voir deux produits que j'ai terminé donc deux côtés puisque c'est des comment dire des crayons à sourcils de chez chez glam ils sont à double embout vous avez un embout crayon c'est à dire pointe pour faire vos sourcils et moi quand j'achète ce produit là cet embout là est fini par contre l'autre embout qui est feutre lui n'est pas fini alors comme je n'arrive pas à me faire des petits poils avec il n'est pas fini il est tout neuf donc je vais pas le jeter puisque c'est dans mes produits fini puisque j'ai fini le côté crayon mais là vous voyez il faudrait que j'arrive à apprendre à faire des poils mais c'est très clair franchement je sais même pas si dans le temps même pas comme ça bon bref je les garde des fois ça peut servir si j'ai envie de me faire un trait d'eyeliner tout doux bien marronné puisque j'en ai deux c'est les deux mêmes oui parce que de façon j'avais repris le même donc voilà ça reste très très doux donc si j'ai envie de me faire un petit trait d'eyeliner en plus ils sont quand même assez fins regarder la pointe donc je vais les garder pour faire des petits traits d'eyeliner tout doux mais j'ai fini le côté sourcil quoi ouais faudrait apprendre à faire des petits traits mais voilà moi je suis pas une pro des sourcils voilà mes sourcils sont comme ça et moi c'est très bien allez j'ai fini alors une deux deux petits paquets de coton tige comme ça on avait quand même 100 160 coton tige alors à 160 et 200 donc il y avait quand même un petit paquet donc on a la marque de leclerc eco 1 plus et ça c'est la marque de ces deux chez intermarché j'ai racheté systématiquement c'est des choses que ça ou moi je peux pas m'en passer bon après je sais c'est soi disant pas forcément bon mais voilà les petits disques à démaquiller vous savez je j'en utilise encore quand quelques unes même quelques un pardon même si j'ai mes microfibres que je prends pour me démaquiller et là en ce moment excusez moi en ce moment j'utilise le baume démaquillant mais parfois que je quand j'ai vraiment envie que ça évite je m'étouffe avec ma salive je suis désolée quand j'ai vraiment envie que ça évite je prends une lotion démaquillante qui est bifasée parce que moi c'est celle de chez kyotis que j'aime beaucoup quand c'est vraiment un gros maquillage qui est vraiment tenace et du coup je prends mes cotons voilà on va finir par 2 2 3 4 5 5 produits que j'ai mangé c'est les petites amandes comme ceci de chez action et les noix de pécan je voulais y aller ce week-end chez action j'ai pas pu j'ai pas pu je vous ai raconté mon histoire j'ai voulu aller au luxembourg avec mon mari on s'est perdu on a tourné 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 j'en avais mal aux fesses à force d'avoir les fesses assises dans le siège je me suis dit je vais vous faire quelque chose je vais vous trouver des produits que ça se trouve on n'a pas chez nous wallou j'ai pas trouvé j'ai pas pu aller action parce que j'en ai plus du coup j'ai pas ma réserve et j'aime bien prendre ça vous savez le matin quand j'ai une petite fringale même le midi des fois quand je rentre et puis que j'évite fin j'en prends deux trois ça me cale un peu ça me permet d'éviter trop grignoter mais j'adore ça quoi ça c'est très bon chez action ne sont pas chers à 2 euros il y en a un je crois que c'est 1,89 1,89 et celui-ci je crois que c'est 2 euros à peine mais franchement c'est très très bon et là j'ai pas pu en racheter j'ai pas pu aller chez action ce week-end parce que je suis restée tout le samedi le cul assis dans mon siège de voiture comment vous dire que la sévrine elle commençait à avoir la soupape qui je suis restée calme mais franchement je suis rentrée le soir j'ai eu l'impression d'avoir travaillé toute ma journée mais enfin bon bref qu'est ce qu'on ferait pas pour faire plaisir et faire des économies surtout c'est ça le but aussi hein on ne taxerait pas autant hein bon j'ai j'ai repris mes petites soupes parce que avec mon boulot vous savez le boulot que je fais j'ai une coupure et le soir je repars travailler à l'école donc je vais refaire les classes d'école et je finis pour certains jours 7h15 19h15 et d'autres 21h donc parfois quand j'ai vraiment alors je vous en ai gardé qu'un je vais pas non plus vous gardez tous les sachets que j'utilise mais eh ben j'ai un petit creux j'ai faim donc ce que je fais je me fais une petite soupe comme ça c'est mon roi co en quatre étapes c'est vraiment très rapide vous faites chauffer votre eau il ya une bouilloire vous mettez dans une petite un petit mug vous mélangez bien vous attendez deux minutes et je peux vous dire que ça cale bien et moi j'adore la soupe je suis quelqu'un qui a toujours aimé la soupe généralement l'hiver je fais ma soupe ce week-end j'aurais dû aller faire les magasins j'aurais dû faire mes courses que je n'ai pas fait donc je n'ai pas acheté ce qu'il fallait pour faire ma soupe mais souvent l'hiver je fais ma soupe moi même c'est très bon et donc je remplace par ça quand je vais quelque part j'emmène une même une thermos si j'ai si je sais que j'ai un endroit où j'ai pas d'eau chaude j'emmène ma thermos et je me fais mon petit potage comme ça voilà c'est très bon j'en ai encore en stock est ce que je rachète ou j'en ai toujours acheté je connais ça depuis des lustres et des lustres même quand je travaille en usine je m'apportais mon petit mon petit sachet de soupe ça ça cale un petit peu ça fait du bien ça réchauffe c'est et puis donc j'ai découvert deux petites choses il y en a qui est resté là bas je vais pas aller vous embêter avec ça mais j'ai découvert ces choses là chez action et comment vous dire pinups caramel par et le pinups sésame caramel mais c'est trop bon franchement c'est trop trop bon alors je pense que vu comment c'est sucré je pense que voilà c'est il faut pas en abuser mais franchement ça je vais m'en dire mon mari si on va chez action j'en prends 10 de chaque pour avoir ma réserve quoi pour emmener le matin le matin ce que je fais c'est que comme c'est une barque et quand même elle fait 45 grammes mais vous voyez elle est grande comme ça et que c'est quand même un peu sucré ce que je faisais déjà divise en deux et déjà ferme comme ça et puis l'autre partie je la garde pour le lendemain là j'ai pas pu faire ma réserve donc je vous assure que dès que je vais aller chez action je vais aller m'en chercher parce que c'est vraiment trop trop bon alors voilà c'était pas forcément bon mais bon moi j'ai envie de vous dire j'ai envie de me faire plaisir la vie est tellement courte que j'ai pas envie de voilà après je suis comme je suis pensant je suis en bonne santé le genre que faudra que je fasse attention parce qu'on sait jamais mais écoutez je ferai attention et puis c'est tout quoi mais là j'ai pas envie de mettre des limites j'ai envie de me faire plaisir sans abuser bien sûr j'abuse pas je bouffe pas toute la journée pardon je mange pas toute la journée mais parfois j'ai envie de quelque chose de sucré donc c'est bien d'aller taper dans des petites barres de céréales comme ça après vous n'êtes pas obligé de manger la totalité vous divisez en deux et ça peut vous faire du bien voilà donc je pense ne rien avoir oublié dans mes produits finis voilà ce que j'ai fini entre le début septembre et puis fin milieu octobre puisqu'on est quand même au 8 octobre et voilà je voulais vous faire ça parce que je suis quand même pas mal et quand même regardez j'ai mis ça dans ma corbeille où c'est que je mets mon linge le regarder il y en a quand même un petit peu donc heureusement je vous l'ai fait donc allez tiens je même faire ma petite je vais faire ma petite comment on appelle ça ma petite miniature comme ça là j'espère que ça va fonctionner j'ai fait des mises à jour de téléphone et depuis mon téléphone il est bizarre donc voilà je vais aller mettre ça dans mes sacs jaunes et je vous dis au prochain produit terminé mais on se reverra d'ici là pour d'autres choses je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous embrasse bien fort et à très vite bisous